Comment jouer un chasseur précision ? C'est un truc qu'on m'a pas mal demandé en termes de rotation, de légendaire, de congrégation, et c'est le retour des guides de classe. Mais plus encore, c'est le guide de classe accompagné de quelqu'un qui joue la classe en HL de façon régulière, qui a déjà travaillé son interface, ses connaissances, qui a passé des tas de temps à chercher l'information, et donc aujourd'hui, c'est Châtaigne qui va venir nous parler du chasseur précision, et on va partager son écran à elle, et on va rentrer dans le détail de tout ce que tu dois savoir, pour être un chasseur précision complètement opti. Bienvenue à toi Châtaigne ! Petit aparté pour parler un petit peu du chasseur précision dans la méta à l'heure actuelle. Pour toi, en tout cas, ton ressenti au niveau du chasseur, par exemple en raid déjà ? En raid, on est fort. On a juste besoin de changer de talent pour passer de certains boss qui sont plus mono à certains boss plus multi. Mais on a quand même une bonne mobilité, il n'y a que sur la visée qu'on ne peut pas se déplacer, ce qui fait que pour des casters, on est quand même très mobile. Et on a un énorme burst qui permet de faire des switch target très importants à certains moments, et d'envoyer juste du lourd aussi, ce qui est parfois tout ce qui est demandé. On a aussi une immune qui nous permet dans certaines strates de faire des choses un peu sympas. Et voilà, on est bien. Vous êtes bien. Ouais, du coup, ça passe bien. C'est l'aspect dominant du chasseur en PvE, on est d'accord ? En raid ? Nos autres spes ne sont pas trop représentés. L'aspect bête, en fait, elle est quand même très en dessous. Et l'aspect survie aussi, qui est en plus une spé cac, ce qui est quand même moins demandé, surtout sur ce raid qui est assez anti-cac quand même. Donc, entre les deux, clairement, l'aspect précis, elle a à la fois un bon légendaire et un très bon rendu en DPS, en fait. Yes ! Et du coup, en Mythic+, c'est pareil, c'est une spé top tier précis, non ? On est encore plus fort, je pense. Autant en raid, on a des classes qui peuvent vraiment passer devant nous, parce qu'on est bon, mais on n'est pas non plus complètement cheatés. Mais par contre, en Mythic+, on a vraiment beaucoup d'outils. On a un très gros burst, un très gros DPS mono et multi, avec des talents même multi, on est très bon en mono. Avec les talents mono, on est quand même bon en multi. Et le pouvoir des fées, en fait, est hyper polyvalent et permet de dézinger à la fois les boss, à la fois les packs. Quand on claque, on est le roi du monde et c'est merveilleux. Les rois du monde ! On a plein d'outils aussi, le tir de lien, les ralentissements. Enfin, on a vraiment plein de choses, quoi. Ouais, c'est super complet. Et la BL ! Et la BL ! Mais il faut mettre un pet et oulala, c'est compliqué. Ah oui, oulala, c'est compliqué. Il faut qu'il soit vivant. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un problème aussi. L'autre partage qu'on a, c'est le détournement aussi, vu qu'on a un très gros burst d'entrée, vu qu'on peut détourner dès le départ, on n'est pas du tout obligé de réfréner son DPS, on peut envoyer du steak direct, et ça bénéficie autant que c'est top. Ouais, du coup, t'en fais forcément un dans les groupes, parce que sinon, tenir les bursts, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment pas évident. Ouais, ça monte tellement haut, mec. Carrément, carrément. Et du coup, je vais faire une petite aparté PVP, juste en termes de PVP à l'heure actuelle. Du coup, ça... Je n'en parlerai pas trop dans cette vidéo du PVP, donc ça va être surtout axé en termes d'opti, de rota, PVE, etc. Le PVP, ça va être traité à part dans des vidéos dédiées au PVP. Juste pour info, au niveau du PVP, ça a été beaucoup nerf. Avant, ces double-tap visés, ça faisait très mal. Ils ont nerf de 50% les dégâts de double-tap sur la visée. Visée a été re-nerf de 10% de dégâts en arène. Du coup, il faut jouer des légendaires sur le tir rapide ou sur la fin de la mort et compagnie. Mais au final, comparé aux autres classes à l'heure actuelle dans les métas, c'est très compliqué. Il n'y en a pas dans le top 100. Ce n'est pas top tiers. Ça peut se jouer, chasseur précis. En général, survie est quand même mieux. Maintenant, on va rattaquer un petit peu le PVE et les légendaires. Si tu peux montrer un petit peu les légendaires et qu'est-ce que tu penses des légendaires qui sont intéressantes et légendaires à choisir et pourquoi précis ? Le seul qui est vraiment utilisé pour l'instant, c'est celui-là, la super-serie du tracker du serpent qui permet à la visée de mettre la morsure du serpent qui est en fait un talent du premier tiers qui nous permet de choisir autre chose. Ça fait juste un dot sur la cible et ça fait des dégâts initieux aussi. L'avantage, c'est que c'est passif parce que de toute façon, la visée, on va de toute façon la mettre. C'est juste un bonus. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Et pour l'instant, c'est le seul qui est utilisé sur tous les parts mythiques et HM. Sachant qu'après, l'autre qui avait été potentiellement possible, c'est celui sur le tir rapide, celui-là. La déferlante de tir. Le tir rapide fait plus de dégâts et que Visée a des chances de réinitialiser son turn recharge. Pour le moment, je n'ai vu aucune parse avec, mais il a été disponible que plusieurs semaines après la sortie. Il était sur un world boss qui n'était pas là au début. Donc peut-être que c'est simplement qu'ils ont préféré monter l'e-level de celui-là. Il faudra voir sur le long terme s'il y a intérêt de switch entre les deux, entre du multi et du mono. Mais pour le moment, quel que soit le fight, quel que soit le raid ou le mythique plus, vous allez jouer avec celui-là. Donc montez le rang 4 et vous aurez de toute façon un légendaire qui est très bien. Et en plus, qui va juste vous donner un bonus passif. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Au final, il valait mieux monter, maxer une légendaire. Surtout si la diff est proche parce que dans tous les cas, la part de stade principale que tu as à monter les rangs est forcément plus bonne. Donc forcément, les gens ont préféré prendre celui-là. En termes de diff de gameplay, du coup, ça te modifie concrètement quelque chose ? Tu fais du multivisé sur des adds pour mettre les dots ou pas ? Alors oui, en fait, j'essaie de le mettre sur le maximum d'ad possible. Et sur les boss de raid qui ont plusieurs cibles, j'essaie de garder le dot up le maximum de temps sans que ça pose de souci au niveau des strats. Après, c'est pas dur de gérer ça. Et même si vous le faites pas, vous perdez pas un DPS monstrueux. C'est juste que si vous le faites, vous pouvez gagner, gratter un petit peu grâce à ça. Surtout qu'après, le dot, si je dis pas de bêtises, il dure 18 secondes. C'est ça. Donc c'est quand même relativement long. C'est quand même le temps de voir. En termes de congrégation, à l'art actuel, on a un gros dominant ? Ici ! Les fées qui sont quand même très très au-dessus, même si le Kyrian est pas un mauvais choix, principalement pour le PVP, et même en PVE, c'est pas mauvais, mais ça performe pas autant que les fées. La zone des fées, en fait, elle fait vraiment des dégâts qui sont incroyables et que ça soit en mono-cible ou en multi-cible, ce qui fait que c'est très fort à la fois en multi-plus, en raid, en tout. Le seul souci, c'est qu'il faut que les mobs restent dedans. Donc suivant les stratégies ou suivant ce qui se passe dans votre donjon, des fois, vous allez voir les mobs ou le boss partir de votre zone et pleurer un petit peu parce que votre burst va s'envoler. Mais ça reste très fort et en plus, c'est deux minutes de cooldown, donc ça cale parfaitement avec le CD de précision qui a deux minutes aussi, ce qui fait que ça vous fait vraiment une phase de burst qui est insane, en fait. Il n'y a pas beaucoup de classes qui sont au-dessus en termes de burst d'entrée. Il y en a. Certains équipes. À part le drudeki et le pouvoir des fées. Mais quand même, en gros, quand vous claquez ça ou en mythique plus, vous allez voir votre pack de mobs fondre à vue d'œil et quelqu'un va faire, « Ah tiens, un pouvoir des fées ! » Je peux montrer rapidement le lien d'âme avec le truc en haut à droite, là ? Juste, c'est à combien de temps qu'on débloque le conduit de puissance suivant, là ? Si tu mets ta souris dessus. 21 aussi. Ah ouais, d'accord. Donc toi aussi, tu vas débloquer le deuxième conduit de puissance avec la semaine du renom 21, ce qui va rendre encore plus fort. C'est 25, 25, 25. 25, pardon. Ah oui, d'accord. Ok, 25. Ouais, donc Kirian risque de repasser devant pendant une semaine, deux semaines, le temps que tu puisses récupérer ça à côté fées. Et après, ça va être de nouveau fées, du coup, logiquement. Parce qu'en gros, tu auras deux conduits de puissance et vu que la diff est proche, je pense, entre les deux, qu'au final... Parce qu'en gros, les deux ont l'avantage, c'est qu'en chasseur, de ce que j'en perçois, la maîtrise est cool et Nia, comme Pélago, tu te files pas mal de maîtrise. Ouais, ça te permet d'avoir ça, qui cumule ta maîtrise et qui te donne aussi un maximum de points de vie. Parce que c'est vrai qu'en hunt, on a beau être en maille, on n'a quand même pas beaucoup d'outils pour la survie. On a un CDDF extrêmement mauvais et un seul petit heal avec deux minutes de cooldown. Donc on est bien content d'avoir ça pendant notre phase de burst, qui est la phase où on n'a vraiment pas envie de mourir. Et le bonus de maîtrise qui est, nous, un up de dégâts direct. Donc c'est parfait, quoi. Ouais, 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 ouais. Et en plus, elle interagit aussi avec l'esprit sauvage qui prend en compte la maîtrise dans son calcul de dégâts. Ouais, c'est ça qui est fort aussi. C'est que forcément, c'est au moment où tu mets l'esprit sauvage, qu'au moment où tu mets précision, au moment où tu mets ta prépote, au moment où tu mets ton trinket. En fait, tout s'aligne parfaitement pour que ça fasse le maximum de DPS. Et en plus, c'est juste drôle, en fait. Ça brille de marre. De toute façon, on va le voir bientôt, lors des rotations, lorsqu'on va commencer à taper un petit peu de poteau, etc. Et puis, je vais balancer un petit peu des clips en même temps pour qu'on puisse voir. Mais ouais, ok, c'est violent. Et du coup, parlant qu'on est dessus, en termes de conduit, c'est quoi les conduits de bis ? Qui augmente les dégâts de l'esprit sauvage parce que le truc est tellement fort que c'est vraiment worth. Donc, ça l'augmente de 3 secondes et ça fait que ça augmente les dégâts. Donc, suivant les levels, après, de votre conduit, ça va plus ou moins monter, le pourcentage. Et c'est de loin le meilleur. Après, le seul problème qu'on peut avoir, c'est le fait de tout orienter vers notre phase de birth. C'est que si elle est ratée ou si la personne sort de notre zone, on perd énormément étant donné que c'est là-dessus qu'on a quand même basé nos conduits. et nos CD, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, je vois que tu l'as en 200. Est-ce que tu sais comment on monte ce conduit là en particulier ? Il est drop sur les World Boss, donc il faut avoir la chance de le looter. Pour le monter en E-level, j'ai vu quelqu'un qui l'avait en 213. Ça doit être avec Venary. Ouais, voilà. C'est en le montant de cette façon-là. Mais sinon, moi, je l'ai eu en 200 avec le dernier World Boss. D'accord, ok. C'est le dernier. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Ouais, donc c'est pas facile à monter non plus, mais même en rang en bas, de toute façon, il est tellement fort que... Ouais, de toute façon, les pourcentages, ils montent, mais c'est pas non plus... Une différence paramineuse. J'ai gagné, je pense, 2-3% dessus. C'est bien. C'est pas non plus... Le deuxième conduit de puissance, pardon, excusez-moi, t'as coupé. C'est quoi le deuxième meilleur pour toi ? Parce que du coup, tu vas pouvoir en mettre un deuxième si t'es Kyrian ou même là, toi ? Je pense que ce sera celui sur la précision. Parce qu'en fait, actuellement, on a l'esprit des faits qui dure 18 secondes et la précision qui en dure 15. Donc techniquement parlant, on n'a pas de précision pendant toute la durée. D'ailleurs, ça peut valoir le coût de les délais l'un l'autre, même si je ne le fais pas forcément. Et a priori, c'est celui-là qui risque d'être quand même assez fort parce que ça augmente sa durée et du coup, ça va nous permettre de l'avoir pendant longtemps. Et puis, sous précision, on est vraiment en god mode. C'est fort. Après, il y en a peut-être d'autres qui pourront être intéressants, je pense, pour peut-être le Mythic+, les enchaînements, tous ceux qui vont permettre de faire plus de dégâts aux cibles qui vont être touchés par le C2. Genre sur tir qu'il est jeté. Les flèches multiples, voilà. Mais je ne vois pas tellement d'autres choses qui... Oui, donc potentiellement... Pour moi, c'est peut-être la durée de précision parce que ça marche toujours mono, multi... Donc potentiellement, juste en situation de mono, ça pourra prendre du tir qu'il j'ai en second, mais même en first, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Parce que, de toute façon, elle fait tellement mal en zone, le pouvoir des fées, que même en zone, tu as envie de... Oui, c'est ça. Tu as envie d'envoi de chien. Oui, ça marche. OK. Je pense. Après, il faudra voir comment ça se scalera au moment où ça deviendra disponible. On aura peut-être des E-levels sur certains conduits qui les rendront intéressants, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu prends comme stuff ? Est-ce que tu mets un arc ou un fusil ? Alors, je déteste les fusils parce que ça fait un bruit affreux. Mais non, de toute façon, un arc, un fusil, en l'occurrence, ça n'a pas particulièrement changé. De toute façon, votre arme, ça va être celui qui a un plus gros E-level parce que c'est celui qui aura la plus grosse plage de dégâts et c'est ce qui va vous apporter le plus. Ce n'est pas la peine de garder une arme qui a 10 E-levels de moins et qui a les bis-stats pour avoir un arc qui va avoir 10 et les mauvaises stats. De toute façon, l'E-level est largement supérieur sur les armes. Prenez le premier qui vient. Et c'est assez vrai en ce début d'extension. Sur à peu près n'importe quelle pièce, l'E-level est au-dessus des stats. En fait, sur le hunt, globalement, on a envie d'avoir du critique et de la maîtrise. Donc plutôt critique-maîtrise en mono et maîtrise critique en multi. Mais on apprécie d'avoir tout, en fait. Le poids des stats est extrêmement proche et vous avez envie d'avoir tout. Après, la hâte reste un petit peu en dessous du reste parce que dans le build mono, en fait, on a un talent qui va nous permettre d'avoir un flat buff de hâte, qui va nous permettre d'avoir suffisamment de hâte pour ne pas être demandeur particulièrement de cette stat. Mais ça n'empêche, si vous avez quelque chose avec un E-level supérieur, faites des sims, vérifiez, mais globalement, il y a quand même de fortes chances qu'il soit supérieur à celui que vous aviez avant. Ouais. Et puis, on retrouve aussi cette notion du coup que tu es orienté à l'heure actuelle sur ton burst. Ce que tu veux, ton build est orienté autour de ton burst. Du coup, c'est logique que tes stats soient aussi orientés autour de ton burst et du coup, prendre du crit, du poly ou de la maîtrise, c'est des dégâts flat, c'est des dégâts bruts que tu vas avoir. La hâte t'apporte zéro dégâts en plus. Non, mais après, la hâte, elle influence quand même sur la récupération du temps de la visée, sur son temps de casque. Donc, elle influence quand même. On voit bien quand on est sous BL et sous un flou. Ouais, bien sûr. On apprécie, on aime bien quand même. Mais en soi, jetez pas une pièce parce qu'elle a forcément de la hâte. Faites vos sims, éventuellement, gardez-la de côté si vous pensez que vous pouvez avoir mieux, etc. Vous pourrez toujours switcher sur vos besoins. Mais globalement, toutes les stats nous intéressent parce qu'en fait, on les a en tellement peu de quantité qu'on n'a pas atteint des caps. Donc, chaque point de stade va donner un maximum de pourcentage, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok, ok. Et du coup, en termes de trinkets, par exemple, parce que c'est pas toujours évident de savoir lesquels sont bis. Genre, quels sont les trinkets qui sont bien d'avoir sur le chasseur ? Il y a celui-là qui est communément admis comme étant un des meilleurs. l'appareil quantique qui loot à l'autre côté, qui est un utilisé très clair, comme on peut le voir. Ouais. Parce qu'en fait, il a énormément de possibilités. Il va, si les conditions que je vais nommer après ne sont pas réunies, il va vous donner votre plus haut de stats. Donc moi, en fait, quand je le claque, il va me donner de la maîtrise parce que c'est ce que j'ai le plus sur mon personnage à ce moment-là. mais si une personne de votre aide est basse en vie, il va le soigner. Si un healer de votre aide n'a plus de mana, il va lui rendre de la mana. Et si une cible ennemie a moins de 20% de ses points de vie, il va passer en mode exécute et faire des dégâts. Donc il n'est pas tout à fait 100% fiable, mais à moins que ça tombe sur un proc de heal ou un proc de regen mana qui ne vous intéresse pas beaucoup ou sur un break cc si vous avez un ralentissement ou quelque chose comme ça sur vous, il reste très très fort et surtout le bonus qu'il donne en flat est très élevé pour un trinket. Alors après, 3 minutes, ce n'est pas l'idéal pour nous chasseurs parce que notre idée c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, mais il reste très fort parce qu'en fait au pool, c'est au moment où on claque tout en général où on peut rester poteau et c'est là qu'il va trouver toute son utilité et au final, on va le réutiliser en fait sur notre troisième phase de burst il aura été délai un petit peu mais comme ça au moins il sera réutilisé pendant la phase de burst. Du coup, tu le mets en macro burst ou tu fais une macro ou tu l'as ? Il est dans ma macro burst Oui, il est dans ta macro burst. Je l'utilise pas, enfin, je l'ai sur ma barre au cas où je veuille l'utiliser de façon ponctuelle. Par exemple, il était délai de quelques secondes et je veux quand même le claquer un tout petit peu après ou quelque chose comme ça mais globalement je le micromanage pas, je le claque avec ma précision et mon esprit sauvage. En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont être conseillés et qui sont tous des use et c'est pas forcément évident d'avoir deux trinkets utilisés alors qu'en précis, en fait, on a notre phase de burst et après, entre les deux, on a tendance quand même à pas mal rebaisser en DPS. ça devient beaucoup moins intéressant de claquer des trinkets en dehors de ces phases-là. Sauf si c'est des trucs de dégâts et pas des trucs de stats du coup, non ? Genre au fond, on s'attache rien. Sauf éventuellement celui de Denatrius qui fait des plats de dégâts et où du coup on s'en moque d'être dans une phase de burst ou pas une phase de burst au contraire et où du coup il peut être délai mais en fait, au début, vous risquez d'avoir le problème si vous avez celui-là, il vous en faut un en fait qui a un talent passif donc il y en a plusieurs. Je vous conseille juste de sim votre personnage parce qu'il y en a beaucoup qui sont très proches et suivant les levels et l'agi que ça va vous apporter des fois ça va être plus ou moins utile. Celui-là, à première vue, il donne juste de la polyvalence on a l'impression que c'est pas exceptionnel et pourtant il sim est très haut pour moi. Ouais, il sim pour moi. Voilà, il sim très haut et après, plus il y a de personnes dans le raid qui le possèdent et plus ça devient intéressant sachant qu'après, la polyvalence c'est ce qui vous permet aussi d'avoir un petit peu de tankiness et des fois, c'est pas... Ouais, on est content d'avoir un tout petit peu de poly des fois pour encaisser des choses. Ouais, clairement, parce que ça reste une classe assez croquette avec peu de CDDF. Ouais, très très peu de choses à ce niveau-là. Je voulais juste préciser, du coup, elle a dit que l'autre côté prend la stade principale. Par stade principale, il faut pas regarder les pourcentages et il faut regarder le nombre de points parce que la maîtrise, typiquement, a besoin de plus de poids pour faire plus de pourcentages. Typiquement, elle a 716 de maîtrise ce qui lui fait plus 13% et en critique, tu peux regarder, tu vois, 567 ou 587 ? 587, ouais. Ouais, pour seulement, pour au final, plus de pourcentages mais du coup, le jeu va pas prendre le pourcentage mais va prendre le nombre de points qui ont été attribués pour savoir quelle est la stade principale. Ouais, parce que c'est pas forcément très clair vu que les pourcents correspondent pas. Non, c'est vrai. Yes, bon, on va pouvoir taper un petit peu des poteaux et tu vas pouvoir nous montrer un peu la rotation et etc. Donc, là, on va parler de rotation monocible dans un premier temps. Donc, on va déjà voir les talents qui vont être associés et on va voir quelle est la façon la plus optimisée de rentrer de dégâts en monocible en chasseur précis sachant qu'elle, là, elle est faite. Il y a quelques légères nuances si tu joues Kyrian ou autre mais dans l'idée, en tout cas, l'idée générale, elle est la même à 99%. Ça va juste être au moment où tu vas faire par exemple double dose qui va pas être le même si tu es Kyrian. Vas-y, je te laisse nous parler des talents. Les talents, en fait, celui-là, c'est le build mono classique sachant qu'en fait, quel que soit votre build, vous aurez toujours maître tireur qui vous permet de mettre un dot en fait quand vous faites un crit. Donc normalement, vous êtes censé en faire pas mal. Celui-là, c'est comme vous préférez. En général, en raid, on a tendance à prendre celui-là qui nous permet de réutiliser notre seul heal un peu plus souvent mais ça peut valoir le coup de prendre les autres si vous êtes dans d'autres situations. Celle-là, c'est la ligne la plus polyvalente en fait. Celle-là, la focalisation assurée, c'est vraiment pour le pur monocible. C'est pas que c'est pas bon en multicycle, c'est juste que c'est difficile à maintenir up tout le temps parce que quand on a ce talent, c'est la priorité absolue, c'est que ça soit up tout le temps. Et sur du mythique plus, par exemple, c'est pas évident parce qu'en fait, on va juste perdre le buff entre deux packs, devoir re-up le buff du coup au début de chaque pack et perdre un petit peu de temps et donc un petit peu de burst. Cela dit, d'un point de vue purement papier, il est au-dessus des autres. C'est juste qu'il est au-delà du monocible, c'est pas évident de le garder up et donc d'avoir vraiment 100% de son efficacité. Celui-là, c'est celui qui va vous permettre de faire du multi, donc qui va permettre à tir rapide, de faire plus de dégâts et de lancer la visée plus vite, donc de faire votre phase de burst multi, on va dire, plus rapidement. Donc l'avantage, c'est que c'est un passif, vous n'avez pas spécialement besoin d'y faire attention et ça va juste paier vos dégâts multicycle parce que du coup, votre tir rapide va rebondir sur les cibles-ci. Donc voilà, il est très intéressant. Et celui-là, c'est dans les situations de cleave, c'est-à-dire quand il n'y a que deux cibles qui va transformer votre tir des arcanes en tir de la chimère et en fait, ce tir-là va toucher deux cibles et faire pas mal de dégâts. Mais au-delà de la situation où il n'y a que deux cibles, il n'est pas rentable. Cela dit, il est quand même utilisé sur le raid, sur deux boss parce qu'il y a du cleave quasi permanent et que du coup, il trouve vraiment son intérêt sur ce genre de boss mais sinon, vous ne l'utiliserez pas particulièrement. Sur Altimor et les légions de la pierre, du coup ? Exactement. Sur ces deux-là. Parce qu'en fait, il y a quasiment tout le temps de cibles et donc du coup, c'est fait beaucoup de dégâts en tir de la chimère. Ensuite, celui-là, c'est pareil, c'est comme vous préférez. En général, je trouve que celui-là est vraiment le meilleur de très loin étant donné qu'il permet à des engagements d'enlever tous les roues, tous les ralentissements que vous pourriez avoir et à vous donner un mini sprint. C'est le plus polyvalent et quand je ne l'ai pas, il me manque beaucoup. Oui, tu m'étonnes. Lui, il est vraiment important mais après, celui-là par exemple qui va vous permettre de récupérer plus rapidement votre aspect du guépard ou votre immunité sur certains boss, ça peut être intéressant et celui-là, disons que c'est normalement peu important étant donné que le tir de lien, vous allez l'utiliser mais rarement parce que les mobs vous touchent donc éventuellement dans Torghast et encore, je ne pense pas qu'il soit... Ouais, ça va être du contenu en solo mais c'est ultra situationnel. C'est très très situationnel, voilà. Après, vous avez celui-là où quel que soit le mono, multi, red, meti plus, vous allez prendre double dose qui permet à votre prochaine visée de tirer une seconde fois donc vous avez double visée ou double tir rapide même s'il vaut mieux l'utiliser du coup sur la visée que sur le tir rapide et qu'il y a une minute de cédé donc il va pouvoir être claqué en pré-poule et ensuite, revenir pendant la phase de burst. Donc du coup, c'est vraiment... Revenir pendant la phase de burst, c'est une minute ? En fait, comme c'est une minute, au début, il va être avec la première phase de burst, ensuite, il va être tout seul et ensuite, il va re-être avec la phase de burst. Oui, bien sûr, oui, d'accord, ok. Il scale bien en fait, s'il était une minute trente, tu vois, ce serait un peu décalé. Oui, oui. Et du coup, sur celui-là, vous avez donc le prêt à tirer qui va permettre à vos attaques auto d'avoir une chance de déclencher une visée instantanée et gratuite donc c'est vraiment pour le mono-cible et en multi-cible, en fait, on a la salve qui non seulement fait des bons dégâts mais vous permet de bénéficier de tir piégé donc tir piégé, c'est ce qui permet au tir rapide et à la visée de cleave donc de toucher plusieurs cibles et du coup, ça vous permet aussi sur des boss où ils ne sont que deux de claquer la salve, de claquer du coup vos visées, vos tirs rapides et de toucher les deux cibles alors que normalement pour que le tir piégé s'active, il en faut trois. Donc, à partir du moment où il y a deux cibles, le salve peut devenir intéressant en fait. carrément, carrément, donc c'est pareil, les généraux de la légion de pierre, Altimor, ça vaut le coup de prendre salve. Ouais, en fait, il y a beaucoup de, dès que tu as du cleave à faire quasiment ou des phases avec des ZAD, tu prends la salve. D'ailleurs, j'ai tapé une ligne là. Ouais, visée, barrage, et tir explosif. qui est une ligne intéressante en fait. La visée minutieuse, c'est le talent mono parce que ça permet à viser donc d'infliger 50% de dégâts en plus si les cibles ont plus de 70% de leur point de vie. Pourquoi ? Parce que les boss ont beaucoup de points de vie et que du coup, pendant toute votre phase de burst, vous avez quand même de très fortes chances que le boss soit au-dessus de 70% de points de vie. Or, vous allez faire beaucoup de visées. Donc, ça permet d'avoir une phase de burst monstrueuse aux poules et dans le cas où il faut switch sur une cible, mettre une visée directement qui va faire beaucoup de dégâts au début sachant qu'il est très proche même en mono du tir explosif qui lui par contre est très au-dessus en multi donc dès qu'il y a une cible en plus il passe largement devant mais même en mono il reste très fort en fait. Il est presque au niveau de la visée minutieuse donc en multi plus c'est ce qu'on va privilégier en général. Ça permet d'avoir à la fois des dégâts sur les boss mais aussi des dégâts multi et ça fait très très mal où vous la posez sur quelqu'un et au bout de 3 secondes ça explose ça fait des dégâts à tous les ennemis autour sachant que même si la cible meurt alors qu'elle a le tir explosif son cadavre va exploser quand même donc Donc il n'y a aucun risque même avec les délais de 3 secondes à utiliser le sort Maintenant la rotation mono avec cet arbre de talent celui-là du coup celui que tu as sélectionné c'est quoi les trucs où déjà il faut faire gaffe globalement genre même sans parler d'open ni rien déjà globalement c'est quoi le principe de la rotation autour de ça de la focalisation assurée donc quand on fait 2 tirs assurés de suite on a 7% de hâte pendant 15 secondes c'est la priorité absolue sur tout le reste c'est le garder up en permanence il faut absolument que ça reste up après la difficulté en fait c'est de faire en sorte que ça reste up sans être capé focalisation parce que du coup ça nous rend de la focalisation et sans être capé visé parce qu'en fait notre but c'est qu'on ait toujours au moins un stack de visé en recharge donc en fait c'est vraiment les seules choses auxquelles il faut faire vraiment attention en mono et après évidemment claquer ces autres cooldowns sur cooldown la double dose les esprits sauvages ou en fonction de la rencontre au moment où c'est le plus optif ça peut valoir le coup de leur porter un tout petit peu pour avoir plus de cibles ou pour être sûr qu'on n'aura pas besoin de se déplacer parce que par contre pendant cette phase de burst on est quand même pas trop en mouvement vu qu'on claque beaucoup de visés on a besoin de rester un peu sur place donc voilà donc en fait ce qu'il faut faire attention c'est ça double tir assuré donc ici ce qui va me permettre pendant 15 secondes d'avoir mes 7% de hâte le fait d'avoir les deux visés qui sont là tout le temps en recharge sachant qu'en fait la hâte joue sur son temps de recharge donc par exemple si vous avez la BL et la phase de burst vous allez avoir une recharge qui est extrêmement rapide et pendant justement cette phase de burst la difficulté c'est de maintenir déjà la focalisation assurée et d'essayer de ne jamais capé visé ce qui n'est pas toujours faisable ou évident mais c'est le but d'accord donc tu maintiens un uptime permanent de la focalisation assurée tu mets tout le temps visé en cooldown tir rapide également j'imagine alors pas forcément tir rapide en fait dans l'idéal il devrait être claqué en cooldown mais si la focalisation est trop haute étant donné qu'il nous rend de la focalisation c'est pas intéressant de le claquer il vaut mieux claquer quelque chose avant et le délai un tout petit peu normalement on est censé faire en sorte qu'au moment où il est up on soit suffisamment low foca pour que ça soit on puisse le claquer directement mais par exemple claquer un tir rapide au pool parce que comme ça il est en cooldown c'est pas intéressant en termes de pure dps c'est pas intéressant voilà c'est ça et après il y a quand même l'autre petit point qui est quand même important c'est qu'à chaque fois que je vais faire une visée hop visée je vais avoir un certain nombre de stacks de tir des arcanes ou de tir de flèches multiples qui vont être améliorés donc qui brille là un ou deux donc ça c'est random et en fait je ne dois pas reclaquer de visée alors que j'ai encore ces stacks de buff il faut que je les utilise et ensuite seulement que je reclaque ma visée sachant que le seul moment où c'est pas vrai c'est pendant la phase de burst du début où en fait on va enchaîner des visées sans forcément claquer toujours les tirs des arcanes entre ouais parce que tu dois faire des choix t'as pas assez de GCD pour tout faire et t'as surtout pas assez de focalisation et en fait entre claquer un tir des arcanes amélioré et claquer une visée pendant cette phase là la visée est supérieure surtout encore plus quand t'as le talent sur la visée j'imagine exactement donc particulièrement avec ce talent là mais en fait pendant la phase de burst le principal c'est d'être jamais capé visée de claquer le maximum de visée possible et ensuite de voir après ça sera à vous de voir en fonction de votre hâte de votre stuff éventuellement ce que vous pouvez vous permettre de claquer comme tir des arcanes entre le but c'est pas d'en faire aucun c'est juste que aucun tir des arcanes ne vous empêche de faire la visée avant son reset complet voilà d'accord ouais ok ouais ouais je vois ce que tu vas dire ok donc si on reprend maintenant sur une open en fait encore une fois c'est différent avec Kyrian parce qu'en Kyrian tu n'utilises pas double dose avant ton burst si tu devais citer rapidement ton open tu fais quoi dans l'open bah mon open je claque quand même enfin moi je claque double dose en fait avant le pool étant donné qu'il dure 15 secondes et que en fait 3 secondes avant la fin du DBM j'ai commencé à caster en fait ma visée des visées améliorées je vais tout de suite faire mes deux tirs assurés même si ça va me caper Foka ensuite je claque tout et là en fait je fais double visée mon tir rapide je refais une visée parce que ça va bientôt être up là je peux me permettre de claquer un petit tir des arcanes je vais refaire une visée mon tir rapide et là je vais perdre mon truc de Foka donc il faut vraiment que je le remette normalement sous zéro en fait c'est à ce moment là que je le fais parce que j'ai plus de hâte donc j'ai déjà claqué un peu tout ça avant et en fait quand j'arrive vers la fin de ma précision c'est le moment où je reviens sur un cycle plus normal où je recommence en fait à claquer à claquer mes sorts donc là par exemple ce qui n'est pas bien c'est que j'ai perdu ma focalisation assurée parce que comme je suis en train de parler je ne suis pas du tout concentrée sur ce que je fais mais voilà c'est ça le principe et ensuite la rotation en fait en dehors de la phase de burst elle est extrêmement simple la visée elle se régène tout doucement donc normalement être capé visée ce n'est pas possible vous utilisez bien vos stacks de tir des arcanes vous réfléchissez bien surtout votre votre focalisation assurée et c'est tout ça marche donc faire bien gaffe mais alors ça ça se prend bien en main mais de se mettre déjà assez bas en faux cas quand tu vas faire tes doubles tirs assurés parce que tu es obligé d'en faire deux à la suite tu ne peux pas faire simple tirs assurés bien utiliser les stacks de proc des arcanes avant de refaire une visée en termes de proc de visée il y a une politique particulière ou pas vu que tu joues le talent qui fait des proc visées on peut voir en fait le proc de visée le seul truc auquel il faut faire attention c'est qu'il est gratuit donc il peut vous caper faux cas parce qu'en fait mais sinon à part ça en fait il est up vous faites comme si vous deviez la caster votre visée c'est au même moment le but c'est de pas être capé faux cas vous voyez ça va assez vite d'être capé faux cas surtout quand on a des proc et qu'on a besoin de réinitialiser sachant qu'après vous n'êtes pas obligé de rester bloqué sur je fais une visée j'utilise directement mes tirs des arcades améliorés vous pouvez très bien faire d'autres choses entre les deux et que de toute façon vous avez largement le temps sur le buff ça dure 15 secondes c'est énorme et donc de remonter votre foca de regagner votre tir assuré de faire d'autres choses faut pas j'utilise ma visée et tout de suite après il faut absolument que j'utilise très vite mes tirs des arcades non des fois c'est plus intéressant de le délai et de le faire en fait à un moment où on sait qu'on va devoir se déplacer sans les perdre évidemment ouais carrément après tu dois t'adapter à la situation sachant qu'il n'y a que visée qui te rend vraiment qui te rend immobile c'est que la visée qui te rend immobile du coup t'es immobile que pendant ta phase de burst parce que t'en claques beaucoup et après sinon dans le pire des cas si vous avez besoin de vraiment beaucoup vous déplacer bah tant pis vous claquez pas de visée vous claquez des tirs des arcades même comme ça parce que histoire de pas être capé faux cas et dès que vous pouvez vous vous arrêtez vous faites une visée et vous repartez sur votre cycle tu recommandes de jouer Elf du vide pour le petit saut qui fait se retourner pendant que tu te déplaces ou pas tu parles de ça là du petit saut non le petit saut ah non ça le fait des petites pierouettes bah oui à la legolas même si après en général sauter en soi c'est pas une bonne idée parce que pendant que vous êtes en train de sauter vous ne maîtrisez plus votre trajectoire et si il y a une awo qui pop sous vos pieds vous vous êtes embêté donc c'est pas forcément le bon plan non c'est pas forcément bon nickel 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 du coup juste pour finir la partie mono je vois que t'as des wikora un petit peu partout au milieu donc wikora pour rappel c'est un add-on qui permet d'afficher des informations dynamiques à l'endroit où on veut voilà bon pour faire simple du coup je vois que t'en as au milieu pour ta barre de foca pour tes pour tes sorts d'ailleurs tes cd principaux t'as des trucs également pour voir tes doubles stack de foca assuré t'as des trucs pour voir la durée de ton burst du pouvoir d'effet de précision et compagnie qu'est-ce qui ouais voilà tout ça qu'est-ce qui pour toi est important à faire gaffe et à avoir en wikora enfin qu'est-ce que si on doit avoir un minimum qu'est-ce qui est pour toi vraiment important de faire gaffe quoi pour moi il faut absolument que vous ayez un visu sur votre barre de foca ça c'est important parce qu'il faut pas que vous soyez capé il faut que vous sachiez si vous en avez assez pour lancher votre prochaine visée si vous savez pas ce que vous avez comme foca vous pouvez pas de toute façon réfléchir à la suite de votre cycle et les deux stacks de visée donc moi c'est les deux barres bleues ici qui vont se charger parce que ou avoir le cooldown il y a des personnes qui préfèrent ça moi j'aime le côté visuel que ça donne ça mais ça c'est des choses qui sont très importantes et ensuite après moi c'est plus personnel mais j'ai besoin d'avoir tous les CD que je vais facilement oublier c'est-à-dire les CD courts comme le tir rapide parce qu'il a que 20 secondes ou le double tap qu'il y a une minute et que j'ai le temps d'oublier où du coup mon tir assuré où je dois être sûre est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai pas sans aller chercher tout en haut à droite en fait mes buffs pour savoir si c'est bientôt up ou pas de base les autres choses sont plutôt bien gérées par l'interface de Blizzard donc les procs de tir des arcanes on a des petites flèches qui apparaissent sur les côtés une ou deux suivant le nombre de procs qu'on a j'ai pas spécialement besoin d'avoir quelque chose là-dessus même si moi il apparaît là j'ai quand même aussi la durée de précision que j'ai rajouté pour savoir quand est-ce que je vais bientôt sortir de ma phase de burst pour repasser sur mon utilisation normale de tir des arcanes et après je vous conseille quand même de prendre le wikora pour le trinket spécial de l'appareil quantique qui vous permet de savoir si ça va pas proc un truc que vous avez pas prévu trop que ça proc mais sinon à part ça c'est vous quand vous jouez regardez en fait ce que vous oubliez ce que vous avez tendance à délai et dans ce cas là mettez le vous comme moi en gros moi je les mets en gros et en brillant quand j'ai besoin de m'en occuper en me disant c'est vrai ça a bientôt arrivé tu peux vous rappeler à quoi servent les deux barres bleu bleu sion qui chargent c'est les deux stacks de visée en fait là elles chargent mais en fait tu vois quand j'en utilise une tu as envie d'une et ça monte le temps de recharge du coup je sais qu'on est une et qu'elle se recharge mais moi j'en ai besoin parce que là tu vois par exemple je sais hop que ça va là tu vois par exemple je vois que tant que j'ai le proc en fait elle elle va pas se recharger parce que j'avais encore une charge oui mais si ça apparaît en rouge ça veut dire attention parce qu'en fait le fait que le visée ne soit pas en recharge c'est un problème c'est super clair je pensais j'ai oublié quelque chose en mono parce que c'est vrai qu'il apparaît pas sur le mannequin d'entraînement mais vous avez quand même le tir mortel qui est au 100% de point de vie qui devient une grosse priorité c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de dégâts après après voilà normalement c'est assez naturel ça brille on a envie de le faire ça passe c'est l'utilisation en cooldown il est allumé tapis dessus il est allumé et ça peut valoir le coup en mythique plus de switcher sur des cibles qui sont l'OPV et de faire des tirs mortels parce que ça fait vraiment mal les potions de burst je vois que t'as les potions d'agilité elles sont mieux que les fantomatiques c'est celles là c'est les agilités qui sont utilisées en tout cas sur les boss de raid je pense pas que ça change en mythique plus mais même les anciennes elles peuvent vous apporter un burst qui sont pas mauvais si vous avez encore des anciennes c'est pour ça que je les ai encore sur mes bars parce qu'elles sont pas si mauvaises que ça et en fait en général maintenant vous avez plus besoin de pré-pot donc c'est pas exactement pareil mais grosso modo vous allez vouloir la claquer avant votre phase de burst donc dans le cas de mon opening vous faites votre double dose vous faites votre visée d'open avant le pool vous claquez vos deux tirs assurés et vous claquez votre pot et ensuite vous vous lancez sur votre moi ce que je recommande de faire c'est basique mais c'est de l'ajouter sur la macro burst ouais 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 c'est tout à fait possible après je le fais pas parce qu'en fait je choisis pas forcément de reclaquer une systématiquement ouais bien sûr bah en fait moi ce que je fais c'est que je fais une version avec une version sans et quand je veux quand je suis en mode sérieux je veux faire les enfin genre tu sais que c'est potentiellement un down sur un raid enfin tu vois dans ce cas là tu passes avec ta version où t'as ta pote dessus ouais ouais carrément c'est tout à fait possible c'est la vie de l'oublier comme ouais bah c'est pour ça et dans tous les cas au moins t'es sûr que c'est aligné sur ton burst t'as pas de soucis en termes de multi du coup donc on va dire multi on va dire même mythique plus plutôt même plus que multi bah en fait en mythique plus toute façon vous allez jouer du coup avec d'autres talents donc en général vous avoir le tir explosif la salve et l'efficacité accrue ouais donc ça va vous rajouter deux actifs le tir explosif fait la salve mais ça va vous enlever la préoccupation de la focalisation assurée en mono ce qui fait qu'en fait vous aurez quasiment pas le souci de je suis capé foca normalement c'est pas possible enfin faut vraiment ne rien faire pour être capé foca sur le bull multi donc du coup ça va plus être faire attention au tir explosif qui lui aussi a un tout petit cd donc à 30 secondes de cd et à la salve quand on a 45 et surtout bah du coup à votre utilisation de tir piégé donc tir piégé en fait c'est ce buff là c'est quand j'utilise flèche multiple sur 3 cibles ma prochaine visée ou mon prochain tir rapide va rebondir et va toucher jusqu'à 5 cibles supplémentaires et leur infliger 50% des dégâts donc déjà ce qui est bien c'est que ça va me permettre donc là par exemple hop ça va rebondir ça va me permettre ça va me permettre de continuer d'avoir 100% en fait de mes dégâts sur ma cible principale donc je peux continuer à burster une cible prioritaire en donjon donc par exemple avec les avics de cette semaine ceux qui sont inspirés je vais le garder en cible je vais pouvoir le descendre très vite je vais juste cliv la seule chose que je perds c'est qu'au lieu de faire un tir des arcanes je vais faire une flèche multiple mais la différence de dégâts est pas si énorme que je perde vraiment en faut que je tps ensuite donc j'ai le tir explosif donc qui va exploser et qui va faire des dégâts aussi bleu tour le seul truc auquel il faut faire attention c'est que comme il y a un délai il faut pas le claquer sur un caster qui va rester peut-être éventuellement en dehors du pack et qui va exploser tout seul mais à part ça c'est extrêmement facile d'utilisation en run cooldown vous le claquez que ça soit en mono en multi de toute façon 30 secondes c'est extrêmement petit comme CD et en plus ça fait vraiment beaucoup de dégâts vous avez vu ça a mis un petit 10k bon après avec une arme de 126 ça va mieux c'est vraiment facile à utiliser comme talent celui qui est un tout petit peu plus tricky c'est la salve donc moi en fait j'utilise une macro qui fait qu'il va se poser directement là où je mets la souris sinon ça va vous faire une zone au sol que vous devez cibler et en fait pendant la salve ça va me faire comme si j'avais ce buff là donc de tir piégé et il va permettre à mes sorts de rebondir donc en fait je vais pouvoir claquer la salve et du coup enchaîner une visée un tir rapide qui vont rebondir sans devoir par exemple claquer mes tirs des arcanes ouais donc quand tu fais salve tu fais forcément visée tir rapide on est d'accord alors en fait en non précision ouais suivant la voilà tu as en général moi je fais visée tir rapide parce que double visée tir rapide j'ai pas le temps ouais et si t'es en précision tu fais je suis en précision par contre en fait je claque je claque ma salve et je fais visée visée tir rapide avec l'efficacité accrue je peux faire aussi visée tir rapide visée ça dépend un petit peu aussi si j'ai besoin de me déplacer ça va pas enfin en mythique plus on peut pas dire on fait tout le temps la même chose parce qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir qui vont un petit peu changer mais globalement hop si je suis sous précision je peux faire visée visée tir rapide et ils ont tous les trois bénéficié du tir piégé en fait et à quel moment tu mets le tir explot dans cette rota d'opel alors en fait normalement le tir explot on le claque avant la phase de burst parce qu'il met 3 secondes à exploser donc en fait on claque le tir explot ouais et alors suivant comment c'est soit je pose la salve et ensuite je classe mes esprits soit je claque mes esprits et ensuite je claque la salve ça dépend un petit peu un petit peu de la situation parce que la salve à une zone qui est quand même beaucoup plus petite que la zone des esprits sauvages j'ai l'impression que c'est ma rota de base donc visée visée de tir rapide et ensuite j'enchaîne sur une utilisation de mes tirs multiples classiques ouais d'accord j'ai l'impression quand même que c'est forcément plus value de mettre salve après parce que dans tous les cas elle va te faire proc aussi des esprits sauvages et elle dure beaucoup moins longtemps en fait donc c'est ça ouais ok mais après tu vas voir sur internet ils te diront l'inverse donc moi j'ai tendance à le faire dans cet ordre là en fait je double tape j'ai lancé mon tir explosif je vais claquer ma zone de fée que là j'ai pas hop et je vais claquer mon truc alors du coup ça va pas marcher je vais faire juste 1 et 1 et ensuite je pars sur ma rota sachant qu'après les flèches multiples améliorées elles font quand même pas mal de dégâts donc si vous avez pas par exemple le tir rapide de up et que du coup vous avez vos deux stacks de flèches multiples améliorées ça vaut le coup de les utiliser de toute façon ouais 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 c'est vrai aussi c'est vrai qu'elles font mal quand même ok enfin moi j'essaie de les utiliser même si j'ai envie de claquer d'autres trucs quoi ouais ouais je vois ce que tu veux dire d'ailleurs c'est pareil sur les phases de burst où on prend le tir de la chimère ouais le tir de la chimère est ultra puissant particulièrement buffé même sous précision s'il y a deux cibles on a envie de les utiliser ah ouais ouais genre j'ai regardé sur les logs de Jinji ou d'azortarion je sais plus sur le boss en mythique et ils utilisent en fait leur stack de tir de la chimère même au burst même au pool d'accord même au pool juste quand il n'y a pas la self parce que quand même une visée ils font quand même double visée tir rapide etc mais ensuite ils utilisent leur stack ouais ok ouais ce qui veut dire que ça fait vraiment mal le chimère à châte en double 1 ok en général ça fait partie vraiment de ton top dégâts quand c'est quand c'est pris et que c'est pour un combat qui est intéressant en tout cas de l'avoir ça marche t'as des wikora particuliers du coup pour le multi que tu utilises bah j'ai juste mon cd de salve et de tir explosif même si en soi c'est moins important que pour le mono étant donné que normalement vous n'allez pas claquer plusieurs salves ou plusieurs tirs explosifs sur le même pack donc en fait normalement vous êtes déjà passé à autre chose et vous vous donne tout le temps ils sont revenus ouais d'accord voilà donc ça peut valoir le coup de le traquer parce que des fois celui qui a le plus de mal à revenir ça va être la salve qui va pas être tout le temps up sur chaque pack et des fois ça peut valoir le coup de le claquer un petit peu en light pool même si le pack est déjà un peu descendu de le claquer quand même mais c'est pas c'est pas comme pour les talents mono où vous avez besoin de les claquer quand c'est up parce que sinon c'est une grosse perte ça va être en fonction de ce qui se passe dans votre donjon donc des fois c'est pas que c'est up que vous devez l'utiliser quoi beaucoup d'infos qui t'aiment beaucoup d'infos beaucoup d'appuyer c'est bien c'est ça qu'on veut juste une petite passe sur l'utilitaire avant de conclure un petit peu la vidéo en termes d'utilitaire c'est quoi les trucs qui sont vraiment importants à ne pas skipper parce que des fois ça va vite de dire je veux faire des dégâts je veux faire des dégâts je veux faire des dégâts si tu devais citer juste des trucs qui sont importants pour toi de faire gaffe en raid ou en mythique plus au niveau de ton utilitaire je vais te donner un exemple par exemple en bah là parce qu'on est en semaine nécrotique avant de la vidéo le tir de lien tu regardes les stacks du tank et tu mets un tir de lien tu vois par exemple oui carrément en fait on a quand même pas mal d'utilitaires même si on n'a pas beaucoup d'utilitaires qui sont liés à notre propre survie on a quand même le fin de la mort qui est quand même je pense le truc que vous devez absolument bide et qui avec un conduit peut vous permettre d'avoir un petit CDDF d'ailleurs même si moi j'ai privilégié celui qui permet à la marque du chasseur de débuff la cible donc ils font moins de dégâts vous avez le désengagement qui va du coup enchaîner sur votre petit sprint qui est quand même un sort très très bon pour sortir du Naoe pour la survie pour le kiting si on a besoin et après tout ce qui va servir à votre groupe le détournement qui va permettre du coup de faire votre burst en étant sûr de ne pas reprendre l'agro donc votre temps qui sera content vous serez content tout le monde sera content c'est merveilleux vous avez le piège de goudron qui va vous permettre de ralentir les cibles donc sur des semaines comme celle-là où il faut kiter le temps qu'il est content et le fameux tir de lien qui va poser une zone en fait au sol et quand les mobs vont sortir de cette zone ils seront stun donc ça c'est pareil c'est un sort qui est vraiment très très bon le seul truc c'est que la zone du tir de lien comme on pouvait à peu près le voir elle est petite donc il faut que les mobs soient quand même packés des mobs très dispatchés vous allez avoir du mal à aller stun ensemble et ensuite il faut qu'ils se déplacent donc il faut soit qu'ils soient bump si c'est des casters soit que les mobs en fait soient en cours de kiting et donc qu'ils sortent de la zone de tir de lien vous n'allez pas pouvoir quelqu'un qui va caster une capacité qui vous embête le stun comme ça c'est le seul des avantages là vous allez devoir compter sur d'autres personnes de votre groupe mais ça reste quand même un utilitaire qui est très très fort et en plus le cooldown dessus est vraiment faible donc vous l'avez normalement sur tous les packs toi typiquement effectivement pour interrompre un casse du coup t'as trois solutions t'as le kick t'as le bump et le piège on est d'accord et j'ai le tir de tonant aussi ouais c'est ça t'as le bump donc sachant qu'il y a certaines choses qui sont pas break-cast par ce tir de tonant mais ça permet ça permet des fois de faire des choses assez god mode le seul problème c'est qu'il faut vraiment être proche du kak même là je vais pas toucher ouais c'est du vrai physique à pompe ce truc c'est vraiment un shotgun on se place là et on lui dit va t'en puis après il y a quand même la tortue qui est le CD emblématique du chasseur qui fait que vous êtes immune pendant cette période là alors pas tout à fait en fait parce que les dots vont continuer de vous faire des dégâts et tout ce qui vous inflige les dots va juste être réduit de 30% parce que ça vous donne aussi 30% de dégâts en moins mais ça permet de survivre à des choses qui normalement vous vous aurez tué et c'est quand même très 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 utile ouais c'est godlike donc c'est vraiment la solution des derniers recours et puis vous avez le pire CD dev du jeu le meilleur CD dev du jeu tu t'es trompé 20% de dégâts réduits pendant 6 secondes avec 3 minutes de cooldown oh là là ce qui est très très fort parce que ça s'appelle la survie du plus fort tout à fait ils ont donné un nom qui coule pour un CD pourri sachant qu'en plus vous ne l'avez que si vous n'avez pas de pet parce que le principe en précision c'est que vous avez 10% de dégâts si vous n'avez pas de pet mais parfois en mythique plus vous allez avoir besoin d'avoir un pet qui a la BL et en fait c'est votre survie du plus fort qui devient la BL donc du coup vous n'avez plus de CD dev du tout c'est terminé et vous avez quand même aussi l'enthousiasme qui a 2 minutes de cooldown et qui permet de récupérer 30% du point de vie et de soigner votre pet aussi éventuellement s'il y a besoin ça c'est plus pour Torbiast et qui avec les talents en fait va être réduit en fait un petit peu à chaque fois que vous allez utiliser de la focalisation mais niveau survie on est quand même très dépendant de notre soigneur on va claquer notre survie du plus fort on va claquer notre enthousiasme et ensuite on va serrer les fesses c'est terminé on n'a plus rien ouais ouais c'est clair c'est vraiment pour moi c'est le vrai point faible de la classe c'est ça en fait pour moi il y a 2 points faibles Chester alors il a énormément de points forts c'est sa survie et c'est son clive long c'est à dire que en gros t'es dépendant de tes stacks de visée de tir rapide pour faire des dégâts en zone alors bon t'as aussi la sable de tir expo et t'as des dégâts de brut mais sur du clive long à un moment tu t'essouffles en chasseur tu vois ce que je veux dire ouais en fait t'es très lié à ta phase de burst où tu vas avoir sous précision ou même juste le fait que t'es tes 2 stacks de visée et ton tir rapide qui est up une fois que t'as utilisé tous tes cooldown que ton tir rapide ton tir explot est mort que ta sable est utilisée tu n'as plus grand chose tu es passé en dehors de ton pic de dégâts donc en fait tu fonctionnes vraiment par pic de dégâts tu vas envoyer beaucoup au pool ensuite tu vas attendre que les choses reviennent tu vas te stabiliser parce qu'en gros ça va commencer un petit peu à se stabiliser les retours de ta visée ton tir rapide et ensuite jusqu'à ton prochain burst qui va te permettre de renvoyer du lourd mais en mythique plus en fait ce qu'on veut en général c'est que les packs de mobs ou même les boss des pop donc le côté burst en fait est très très intéressant bah ouais parce que souvent l'idée c'est d'aller se faire des énormes packs mettre un burst on se repromène le fait qu'il s'essouffle en fin de pack finalement c'est moins grave parce qu'en fait on a plus envie qu'il en envoie beaucoup au début et après il y a d'autres classes qui peuvent éventuellement prendre le relais sur lui pour la fin on va dire ouais c'est clair c'est effectivement en comparaison à deux classes typiques qui clifent sans s'essouffler le War Fury et le Voleur hors d'allois eux bah quoi qu'il arrive ils auront des dégâts et des dégâts de zone tu vois ce que je veux dire alors que j'essaie nous on est très soumis à nos micro CD après les CD sont suffisamment courts pour qu'au final on passe d'un pack à un autre donc à moins d'être en très très grosse clé je pense que ce point faible du chasseur n'est pas encore un problème vraiment parce que de toute façon souvent quand le pack commence à durer le temps tu vas devoir kiter donc de toute façon les dégâts vont commencer à être réduits certaines cibles vont commencer à mourir donc le pack va être moins important donc de toute façon le DPS de tout le monde a tendance un petit peu à chuter on commence à faire des petits tirs mortels à droite à gauche on peut se permettre du coup de claquer le tir de lien de ralentir de faire différentes choses c'est vraiment en mythique plus j'ai vraiment jamais l'impression que c'est un problème oui oui clairement bah après ouais non sinon tu tournes autour je dis just saying voilà il y a quand même ça quand yes bah top 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 du coup du coup nickel est-ce que t'as un truc que tu vois qu'on a parlé à ajouter on a parlé du tir tranquillisant qui est quand même un truc super ah ouais c'est vrai de ouf parce que ça peut remettre dispel non seulement la rage mais aussi la magie donc vu le nombre de mobs qui se buff et qui se mettent des buffs infâmes c'est quand même très très pratique d'avoir quelqu'un qui peut faire les deux surtout sur 10 secondes de cooldown avant c'était lié à notre pet donc il fallait choisir un pet qui puisse le faire maintenant ce n'est plus le cas donc on l'a en baseline c'est vraiment très très fort franchement c'est encore un atout de plus on va dire pour le chasseur en mythique plus quoi ouais et aussi un truc à ajouter pendant que je vois qu'il y a ton pet un chasseur doit BL qu'on soit d'accord un chasseur doit BL voilà le fait d'être précision ne justifie pas de ne pas prendre de pet pour BL pour le groupe c'est trop fort la BL pour un faux oui de toute façon en mono cible grosso modo ça s'équilibre les dégâts du pet en fait vont à peu près contrebalancer les 10% que vous perdez en multi par contre la perte est beaucoup plus significative parce qu'évidemment lui il va taper qu'une cible alors que vous vous allez en taper 5 ou 6 mais de toute façon les tambours sont beaucoup trop nerfs maintenant pour que vous puissiez vous permettre de claquer une autre BL que celle du chasseur si c'est votre seul BL du groupe c'est pas possible ouais 15% sur chaque membre du groupe c'est la diff elle est monstrueuse ouais alors que là c'est 30% ouais c'est ça non mais la diff entre les deux c'est 15 quoi du coup c'est divisé par deux c'est pareil je sais qu'il y a des chasseurs précis qui ne sortent pas leur pet pour Torghast prenez le 10% de dégâts ça vous tuera pas par contre le pet il vous sauvera les fesses donc c'est vraiment pas à moins que vous puissiez kite jusqu'à la fin des temps les mobs et ne jamais être touchés prenez votre pet il prendra des coups à votre place et en plus il vous donnera les passifs des différentes catégories qu'ils peuvent avoir donc typiquement la ponction quand ils sont en férocité voilà et bah 10% de ponction ça fait quand même plaisir ouais carrément les pets sont importants pas hésiter si ça détourne en solo sur les contenus solo sur le pet le heal permanent avec les bandages sur le pet qui lui donnent énormément de vie c'est un heal monstrueux c'est clair que vraiment chasseur précis c'est pas une spé sans pet c'est un truc qui est important de dénoter c'est une spé avec ou sans pet mais c'est pas une spé sans pet en fait faut optimiser suivant l'un ou l'autre et d'ailleurs en pvp c'est très très important de savoir jouer avec un pet savoir le déplacer savoir le micro gérer savoir le healer faire gaffe à sa vie potentiellement des fois enthousiasme la vie du pet enfin plus le groupe va être grand et en général moins tu vas avoir besoin de mettre un pet parce que t'auras des tanks t'auras des gens qui font les bl et tout mais c'est vrai que mine de rien c'est quand même important de voir que le buff loup solitaire c'est bien mais c'est pas voilà disons essayez pas de l'avoir à tout prix au détriment de tout ce que peut vous apporter un pet dans certaines situations prendre un pet en raid alors que vous avez des soigneurs à votre disposition que vous avez des tanks il y a très peu de situations dans lesquelles je pense que ça pourrait être intéressant mais en mythique plus si vous avez pas de BL le pet vous le prenez par contre faites pas l'erreur je sais qu'il y en a qui le font si vous partez sur un boss où vous déclaquez la belle ne faites surtout pas je claque la belle je renvoie le pet vous gardez le pet pour toute la durée du combat le renvoyer c'est une paire de DPS bien plus importante que le garder pour la durée du combat sur le boss par contre dès que vous passez sur les packs après vous le renvoyez et vous le ramènerez en fait sur la prochaine phase de belle ouais c'est juste un truc à faire gaffe aussi là dessus c'est peut-être mettre un vicora ou avoir l'info bien mais ça arrive fréquemment d'oublier de renvoyer le pet ça c'est un truc ouais ouais ça c'est quelque chose qu'il faut que je rajoute ça c'est un peu la base c'est genre dans le mode ah je vais faire 8 packs où je viens de perdre 10% avec mon pet et j'avais 10% de DPS en moins youhou yes bah nickel merci beaucoup en tout cas Châtaigne pour toutes tes infos tes précisions et ton expertise mais je t'en prie ouais en tout cas n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en bas dans la commentaire de la vidéo si t'as encore des questions etc n'hésite pas non plus c'est la première fois que sur World of Warcraft il y a un guide qui est réalisé avec quelqu'un donc n'hésite vraiment pas à dire quel est ton ressenti est-ce que tu trouves ça cool d'avoir une discussion d'avoir un écran de quelqu'un d'autre une autre interface d'avoir un autre point de vue n'hésite pas à tout me dire en commentaire je te souhaite une excellente journée kiffe bien prends bien soin de toi